Bonjour, alors aujourd'hui je vous retrouve dans les mots du silence avec Yohann Amikou, psychologue spécialisé dans les traumatismes pour parler d'amnésie traumatique. Face à un stress intense le cerveau va faire comme il peut pour le gérer et du coup provoquer à un moment donné une sorte de dissociation enfin c'est à dire un mécanisme de survie extrême qui permet de survivre au stress important ou répéter en nous déconnectant de la situation qu'on est en train de vivre c'est à dire que les événements peuvent se répéter peuvent se reproduire par contre je vais être comme anesthésié à chaque fois que à chaque fois qu'ils surviennent comme un mécanisme de protection importante que mon cerveau et mon corps adoptent pour me protéger donc ça c'est la dissociation périthraumatique qui survient lors d'un événement traumatique et donc comme je me suis dissociée comme c'est comme si cette situation arrivait à une autre personne ou ça n'arrivait pas complètement à moi je suis un peu à l'extérieur de la situation l'événement que j'ai vécu ou les événements que j'ai vécu vont comme être enregistrés dans mon cerveau mais rester dans en l'état dans la partie de mon cerveau émotionnel sans pouvoir être traité par les autres structures du cerveau qui généralement permettent de d'ensuite pouvoir mettre des mots sur ce qui m'est arrivé de les de les mettre dans une chronologie c'est à dire quand j'ai vécu un événement que j'ai vraiment digéré je vais pouvoir t'en parler avec beaucoup plus de recul je vais pouvoir te dire il m'est arrivé tel événement même si c'était un événement difficile mais en te disant voilà ça a été très difficile j'ai eu très peur mais aujourd'hui heureusement que je m'en suis sorti puis c'est derrière moi donc c'est comme si cet événement avec tout son chemin qu'il a parcouru dans mon cerveau finalement va être classé dans mon passé dans le cas de psychotraumatisme les événements n'ont pas pu être classifiés dans mon passé 1 ils vont être comme prisonniers en l'état dans mon cerveau c'est à dire que quand je vais être confronté de nouveau à un déclencheur donc un déclencheur c'est tout simplement une situation qui va me rappeler l'événement traumatique par exemple si par exemple j'ai été très marqué impacté traumatisé par exemple à l'école parce que j'avais un enseignant qui me terrorisait qui m'humiliait qui me parlait très mal donc ça a pu générer en moi vraiment des mécanismes au niveau de mon cerveau de de dissociation et donc si je me retrouve par exemple dans ma vie adulte face à mon patron qui me fait une remarque ça ça va pouvoir être un déclencheur c'est à dire que sa remarque va générer en moi les mêmes réactions par exemple de figement je vais plus savoir comment lui répondre je vais bégayer je vais être complètement envahie par le stress parce que cet événement avec mon patron va me rappeler des événements très difficiles que j'avais vécu dans mon enfance et qui n'ont pas été suffisamment intégrés et digérés par mon cerveau voilà donc un déclencheur ça peut être un déclencheur comme une face ça peut être une situation comme ce que je viens de donner comme exemple une relation avec quelqu'un qui va me rappeler ce que j'ai vécu avec une personne dans mon entourage mais parfois c'est beaucoup plus subtil c'est à dire que ça peut être une odeur par exemple une sensation dans mon corps typiquement quand on a vécu des événements traumatiques où mon intégrité physique a été impacté typiquement les violences physiques ou les violences sexuelles les personnes vont être extrêmement sensibles aux odeurs ou aux sensations corporelles donc par exemple si je suis de nouveau confronté à une odeur par exemple de transpiration ou une odeur particulière et bien si j'ai déjà vécu un événement de la sorte dans mon passé et bien tout va pouvoir me submerger de la même manière qu'à l'époque en fait c'est à dire que quand une mémoire traumatique c'est à dire ce ce cet événement qui est resté finalement bloqué dans mon cerveau va être réveillé déclenché c'est comme s'il était dans une petite capsule exactement et tout d'un coup ça va exploser en fait ça va tout se réveiller à ce moment là la personne revit avec la même détresse la même stress les mêmes sensations les mêmes pensées à l'intérieur d'elle que lorsqu'elle y avait été confrontée dans son histoire et à ce moment là toutes ces sensations vont venir jusqu'à si on s'en figurait jusqu'à la petite capsule qui va pouvoir déclencher les souvenirs faire remonter les souvenirs exactement exactement c'est un peu comme si tu avais une sorte de terrain miné tu ne sais pas du tout où sont les mines mais à des moments dans ta vie tu vas marcher sur un endroit donc un déclencheur qui va faire venir faire exploser la mine qui était sous le sol donc la mine c'est ce que je symbolise par les traumatismes donc à un moment donné un déclencheur va faire va venir faire réveiller un trauma et généralement les gens ignorent complètement ce qui se passe en fait les gens arrivent en disant je sais pas du tout ce qui s'est passé mais j'ai eu une réaction complètement inadaptée ce week-end j'ai pété un plomb j'ai l'impression que j'étais un enfant de cinq six ans qui réagissait avec une intensité émotionnelle je sais c'était même pas moi les gens peuvent dire ça c'était je me suis pas reconnu et en fait c'est c'est tout simplement une réaction complètement normale face à un déclencheur qui s'est passé et qui a fait rejaillir toute une détresse du passé en fait et notamment par rapport à ça par rapport à ce processus d'amnésie traumatique il y a Mie Koyama que j'ai interviewé il y a quelques temps qui est la présidente de l'association à la fondatrice de l'association moi aussi amnésie et en fait ce qui a été le déclencheur c'est une dispute avec sa supérieure hiérarchique à un moment donné dans son dans son boulot et qui a amené des sensations et c'est là que les souvenirs du traumatisme sexuel qu'elle a vécu à l'âge de 5 ans je crois sont revenus à la surface et donc du coup dans ce laps de temps de de l'âge de cinq ans jusqu'à je sais plus quel âge elle avait peut-être plus d'une trentaine d'années elle avait complètement occulté ce qui s'était passé et c'était c'est juste incroyable la façon dont notre corps notre cerveau nous protège par rapport à ça c'est ça notre cerveau sa fonction principale c'est de nous protéger et donc quand il ya une amnésie traumatique qui se met en place c'est la meilleure manière que notre cerveau a eu de gérer la situation c'est vrai qu'un déclencheur peut-être comme je l'ai dit une situation une odeur une sensation physique mais ce que tu ce que tu dis me fait aussi penser et c'est important de le dire que parfois les dates anniversaires par exemple les périodes anniversaires qui peuvent être des déclencheurs en soi par contre on s'en rend pas compte c'est à dire que si par exemple j'ai perdu un être cher mettons au mois d'octobre quand j'avais cinq ans je remarque parfois que tous les démarrages de d'automne sont des périodes difficiles où je me sens moins bien etc et ça ça peut être tout à fait lié tout simplement à un traumatisme que j'ai vécu dans cette période je pense aussi quand on est parent quand nos enfants arrivent à l'âge qu'on avait quand on a vécu un traumatisme ou des traumatismes ça ça peut être un déclencheur en soi extrêmement important voire violent ok on 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 on